salut on se retrouve encore pour la l'update 6.79 de Nota la petite analyse sur les gros changements en jeu en tout cas on va voir la de trois héros invoker juggernaut et luna je vous rappelle que si vous voulez avoir le changelog complet il vous suffit d'aller sur la news sur eclipia.com vous allez avoir tous les chiffres et tous les moindres petits détails de de la mise à jour donc voilà là aujourd'hui maintenant on va s'occuper tout de suite d'invoker alors invoker qui a eu un changement assez intéressant puisque dès le level 1 de son ultimate vous voyez là je suis au level 1 vous pouvez quand même stocker deux sorts vous voyez j'ai deux sorts et je suis au level 1 donc ça c'est vraiment un bon buff pour lui c'est à dire que au niveau 3 vous allez pouvoir aller avoir déjà deux sorts voire trois puisque vous pouvez en garder deux par exemple j'en garde deux j'en mets un j'en mets un deuxième et changer pour avoir un troisième au final donc avoir trois sorts en est dans un espace très très court donc ça c'est vraiment un buff on a aussi alors pour vous montrer je vais un what the fuck la game on a aussi un petit changement sur le mp le mp qui va maintenant drainer le mana qu'il récupère donc pour ça je vais faire d'abord je vais faire un sort dans le vide voilà ensuite un autre sort dans le vide et ensuite je vais caster le mp vous allez voir que je vais utiliser le mp sur les deux héros et le mana qui va être pompé de ces héros va me va être restitué à 50% donc là vous voyez que ça m'a rendu beaucoup de mana donc ça c'est un bon buff pour mp on va peut-être pouvoir du coup voir un petit peu plus d'invoqueur qui joue avec avec wax plutôt que avec peut-être wax quoi ce qui va revenir en force on verra ça en tout cas c'est plutôt intéressant ensuite pour le juggernaut on a la healing ward qui a qui voit sa move speed augmenter mais drastiquement vous voyez qui passe de 300 de move speed à 450 donc 450 c'est quand même beaucoup vous voyez que là je suis sans bot avec l'invoqueur je vais beaucoup moins vite donc au début de la game la healing ward va aller beaucoup plus vite que n'importe quel héros donc ça c'est vraiment vraiment intéressant ça peut être tricky ensuite on a le l'omni slash le cooldown d'omni slash qui des qui est réduit à 70 secondes quand vous avez la ganim sceptre donc ça c'est intéressant aussi c'est à dire que près pratiquement à chaque team fight vous aurez votre omni slash si vous avez la ganim et ça c'est vraiment bon je trouve que la ganim est un presque un must-have sur juggernaut je trouve ça vraiment intéressant d'augmenter le nombre de bons et là en plus et bien avec cette réduction cooldown et bien c'est vraiment intéressant d'acheter la ganim ensuite on a aussi la possibilité d'activer des items pendant qu'on fait l'omni stage donc là tout de suite mais j'ai un dagon je peux utiliser le dagon bon là j'ai du cooldown mais j'ai pu utiliser le dagon pendant l'omni slash donc ça c'était une capacité enfin c'était un bug en fait qui a été corrigé parce que normalement on a toujours pu le faire là c'était juste désactivé sur d'autres à deux voilà ensuite enfin on a la luna qui a des petits changements alors les deux gros changements c'est tout simplement on a moon glaive qui va rebondir maintenant comme à l'époque sur d'autres un qui va rebondir entre les cibles même si elles ont déjà été touchées donc des images veulent valent mieux qu'un long discours donc je vais vous montrer tout de suite si j'attaque ce centaure et que j'arrête d'attaquer vous voyez que ça rebondit entre les deux centaures même s'ils ont déjà été touchés vous voyez ça rebondit comme ça et donc du coup ça permet de faire beaucoup plus de dégâts forcément et surtout de faire les creeps d'Hollywood assez facilement aussi quand il vous en reste plus que plus que deux vous voyez ça peut rebondir entre les différents creeps donc ça c'est vraiment très intéressant par contre du coup les dégâts ont été significativement enfin peu un petit peu modifié c'est à dire qu'on a réduction de 35% des dégâts au lieu de 30% auparavant et puis le deuxième truc qui change c'est que quand vous avez la ganimcepteur avec eclipse et bien tous les beams peuvent être concentrés sur une seule personne c'est à dire que si vous avez vous êtes en 1v1 par exemple et que j'active l'éclipse et bien les beams ne vont pas être il n'y a pas avoir de limite c'est à dire que tous les tous les laser beams tous les les laser beams les lucen beams pardon vont se diriger vers là où les cibles ainsi il y en a plusieurs mais il y en a aucune qui il y en a aucune qui va être gâchée entre guillemets donc ça c'est un très très bon boeuf aussi notamment pour luna quand elle quand elle se situe en position de 1v1 là clairement 1v1 et luna qui a son ultimate avec la ganim ce sera vraiment pas une partie de plaisir je pense que l'héros passera un mauvais quart d'heure voilà donc c'est tout pour pour ces trois héros on se retrouve la page d'après pour d'autres héros d'autres mises à jour enfin d'autres petites update tard plus